J'ai cru que je deviendrais un cadre dynamique comme on nous en parlait à l'époque dans les écoles de commerce et à un moment donné je me suis rendu compte que c'est pas à ça que j'aspirais. L'économie telle qu'elle est aujourd'hui est malade, profondément malade et donc on identifie cette économie à ce que serait réellement l'économie et ça nous empêche de voir qu'au fond l'économie est quelque chose qui est sain et qui n'est pas contraire à l'humain et que l'économie peut être profondément humaine. C'est ce que j'appelle l'économie à valeur ajoutée humaine, c'est-à-dire une autre approche de l'économie très différente de l'économie classique que nous connaissons. J'ai décidé de penser les fondements de l'économie tout à fait autrement et de trouver à ce moment là des outils pour agir sur ces fondements de l'économie. C'est une initiative au niveau de la macroéconomie, c'est-à-dire l'organisation générale de l'économie mais qui bien sûr peut se décliner à tous les niveaux. J'appelle ça l'économie à valeur ajoutée humaine, c'est-à-dire qu'on commence à penser chaque acte économique par rapport à la valeur qui a été ajoutée. Et à ce moment-là, de là naîtront des vrais prix. Des prix qui ne seront pas soumis à des facteurs déséquilibrants mais qui correspondront réellement à ce qui est nécessaire pour que l'artisan, l'ouvrier, l'architecte, etc. puissent vivre. Déjà, un constat qu'il faudrait faire qui est de remonter aux causes, et aux causes des causes, des problèmes que rencontre l'économie actuellement. Et avec le temps et la recherche, j'ai finalement pu résumer ces causes au nombre de quatre, ce que j'appelle la croix de l'économie. C'est-à-dire, ce qui a à faire avec le foncier immobilier, le capital action, la propriété du capital, la monnaie et le travail. Ces quatre éléments sont devenus des marchandises dans l'économie, avec le temps. Je ne détaille pas la chose, mais elles sont devenues des marchandises. On parle bien du marché de l'immobilier, du marché monétaire, du marché des capitaux, du marché du travail. Donc les mots le disent eux-mêmes. Et ces éléments-là, ça surprend, peut-être, mais ces quatre éléments-là ne devraient pas faire partie de l'économie. Le travail n'est pas un élément de l'économie. Le capital n'est pas un élément de l'économie. La monnaie n'est pas un élément de l'économie, et le foncier immobilier non plus. Et chaque fois qu'il rentre dans l'économie, il la rend malade. Il la déséquilibre. Et ça, c'est fondamental. Si on prend le temps d'étudier ça dans le détail, on se rend compte qu'on peut comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de phénomènes de la situation actuelle de l'économie. C'est donc une sorte de clé de lecture, cette croix de l'économie. Et ça m'a mis des années, des années de travail, de recherche, pour voir, mais au fond, où est la cause du problème ? Et où sont les causes du problème ? Et que faut-il, que faudrait-il faire ? Parce que peut-être c'est une chose qui me caractérise, c'est que de dire ce qui ne va pas ne me satisfait pas. Et que je ne peux pas m'arrêter là. Je peux le constater, mais je ne veux pas en faire un livre ou un roman. Et je me suis mis à écrire à partir du moment où j'ai imaginé comment on pourrait faire autrement. Et donc ça a été ça ma recherche. C'est de chercher quels sont les outils qui nous manquent. De quoi avons-nous besoin ? Et c'est ça que je propose. Je ne veux pas dire que c'est parfait et que c'est éternel, loin de là. Mais c'est des formes sur lesquelles on pourrait travailler. D'abord le foncier. Une terre vierge qui n'a pas été transformée par l'être humain. Cette terre fait partie de la nature. Ce qui est dans la nature n'est pas encore dans l'économie. Pour ça, il faudrait remonter aux sources et voir à quel moment commence l'économie. À quel moment, quand on prend quelque chose de la nature et qu'on lui applique une transformation par nos capacités, par notre travail, et qu'on l'échange, à ce moment-là, cette chose-là rentre dans l'économie. La nature elle-même n'est pas l'économie. Et donc une terre, par elle-même, ne devrait pas devenir un bien marchand. Ce qui compte, c'est l'usage, le droit d'usage que l'on a. Si, par exemple, quelqu'un transforme la terre, la défriche, il ajoute une valeur à la terre qui n'était pas là. Et à ce moment-là, ce qui devrait entrer dans l'économie, c'est ce travail de défrichage. Si on draine le terrain pour qu'il n'y ait plus d'humidité sur le sol, et bien c'est cette chose-là qui devrait entrer dans l'économie. Et non pas le fait que ce terrain soit rare, qu'il soit bien placé, que ceci, cela. Donc il s'agit de penser économiquement, réellement, la valeur ajoutée sur un terrain. Et dans le cas d'un logement, par exemple, la valeur ajoutée, c'est ce qu'ont fait les artisans, les corps de métier, qui ont fait les fondations, la peinture, le carrelage, etc. Quand ceci est payé, à ce moment-là, l'acte économique est terminé. Ce qui veut dire qu'après, quand on continue à louer un bien qui a été déjà payé, et qu'on le loue pendant des années, des années, des décennies, on finit par payer ce bien deux fois, trois fois, quatre fois, alors qu'il n'y a plus d'actes économiques correspondants. L'économie réelle, c'est ça, c'est collé aux actes économiques qu'ils ont faits. Et si on fait ça, l'employé d'une entreprise doit demander dans son salaire de quoi payer ce logement qui a été déjà payé plusieurs fois. Voilà comment on fausse totalement la chaîne des prix. Et ça se répartit sur toute l'économie. Par exemple, si les prix aujourd'hui sont fortement déréglés, je prends un exemple par l'immobilier. Dans l'immobilier, vous payez des intérêts. Soit parce qu'on est locataire et que quelqu'un a emprunté pour construire le logement qu'il nous loue, soit parce que soi-même, on devient propriétaire et qu'on emprunte. Selon le taux d'intérêt, si on emprunte sur 30 ans, par exemple, on peut avoir payé 70%, 75% du prix initial du logement. Ça, ça influe sur l'ensemble des prix. Tous les prix de l'économie prennent ça. Les entreprises qui empruntent pour pouvoir se développer payent aussi des intérêts. Donc, un économiste allemand a calculé qu'en gros, 30 à 33% du prix de n'importe quelle prestation dans l'économie ou de n'importe quel bien servait à payer les intérêts, la chaîne des intérêts. Donc, c'est un exemple comment le facteur foncier immobilier, quand il devient lui-même un bien de l'économie, quand il devient une marchandise, il peut déséquilibrer toute la chaîne des prix. La mise en compte de la valeur ajoutée par les capacités humaines. Parce qu'il y a toujours derrière une valeur ajoutée des capacités, un savoir-faire, une capacité d'innover, etc. Ça, c'est un domaine qu'on devrait regarder énormément en économie et qui collerait à la vie des gens. comment les gens ajoutent une valeur en travaillant la terre, en transformant un produit, en imaginant de nouveaux vêtements, une nouvelle ligne de vêtements. un styliste ajoute une valeur qui n'était pas là, et c'est pour le bien de tout le monde. Ce qui me fait dire, j'ajoute cela, que l'économie n'est pas une mauvaise chose en soi, contrairement à ce qu'on pense beaucoup. parce que les gens regardent l'économie telle qu'elle est, mais l'économie telle qu'elle est aujourd'hui est malade. C'est le fameux débat entre les marxistes et les détenteurs du capital. de dire, ah oui, mais c'est les travailleurs, sans les travailleurs il n'y aurait pas de produit, et donc pas d'entreprise, alors tout doit revenir aux travailleurs. Les capitalistes disent, ou les détenteurs du capital plutôt disent, mais non, sans le capital vous ne pourriez pas démarrer cette entreprise. Mais en réalité, à qui appartiennent les bénéfices ? Si vous n'avez pas un bon réseau routier, l'économie ne va pas bien fonctionner, les produits ne seront pas bien acheminés, et le réseau routier participe aux bénéfices de l'entreprise, etc. Si on multiplie, on s'appellera qu'il y a 7 grands facteurs, avec des sous-facteurs, qui sont indispensables pour que des profits apparaissent dans l'entreprise. Donc rémunérons, le rémunérons, c'est 7 facteurs, parce que c'est une nécessité économique. C'est une unité de compte, et que donc la monnaie est une comptabilité. Elle existe donc dès l'instant où il y a un transfert d'argent entre deux personnes, que vous faites un virement, par exemple, pour payer une prestation. En faisant cela, on enregistre le départ de la monnaie d'un compte vers un autre compte. C'est simplement une écriture. Elle est le reflet de la vie économique. La monnaie est complètement le reflet de la vie économique. Et si les entreprises font croître leur activité, de la monnaie va apparaître par ce biais-là. Ça, c'est une chose que j'ai découverte. Il m'a fallu des années pour le voir, ça. Et d'un autre côté, par les instituts de financement qui mettent à disposition un surplus de monnaie, créée pour la circonstance, pour une nouvelle activité qui n'existe pas encore. La monnaie se gère à partir de là. Et penser que le problème actuellement que l'on rencontre dans l'économie, dans la pauvreté qui se développe de plus en plus, c'est un problème de monnaie, donc on va créer des monnaies complémentaires, c'est faire une profonde confusion. Ce n'est pas un problème de monnaie, c'est un problème de travail. Si on regarde les branches de la croix de l'économie, on a la monnaie et on a le travail. Quand on pense que c'est un problème de créer des monnaies complémentaires, que ça résoudra une partie des difficultés de la société actuellement, je crois qu'on se trompe parce que le problème n'est pas dans la monnaie, il est dans le travail. Et ce qui manque, ce n'est pas le travail. Du travail, il y en a assez pour tout le monde. Ce qui manque, c'est de pouvoir rémunérer ce travail. Et où y a-t-il du travail actuellement ? Ce n'est pas tant dans les entreprises qui ont innové et qui ont inventé des nouveaux modes de production qui font qu'on n'a plus besoin d'avoir... Là où on avait 100 employés, il suffit d'en avoir 3 ou 4. Ce n'est pas là qu'on va trouver du travail. Donc ce n'est pas dans l'économie marchande qu'on va trouver du travail. C'est dans l'économie non marchande. C'est-à-dire dans les services non marchands d'un côté. Et de l'autre côté, dans l'agriculture, qui si elle était respectueuse de l'environnement, cette agriculture aurait besoin de beaucoup de gens pour travailler. Et les agriculteurs auraient besoin de travailler un peu moins que ce qu'ils travaillent parce qu'ils ont des horaires tout simplement à la limite de l'humain. Donc si on regarde d'un côté les besoins au niveau de l'agriculture et si on regarde les besoins dans l'économie non marchande, notamment dans l'éducation, dans la santé, dans l'art, dans le développement de nouvelles formes de thérapie, etc., dans tous ces domaines, il y a des besoins énormes. Ce qui manque, c'est la possibilité de rémunérer ces activités. Pourquoi ? Et on revient au capital et au foncier immobilier parce que l'argent qui serait nécessaire pour ça va rémunérer ces deux domaines. Et si l'on pense qu'aux sept facteurs des profits de l'entreprise, ces sept facteurs-là, si on les reconnaît comme une nécessité de l'économie, alors on rémunérera toute l'économie non marchande, la recherche, l'éducation, la santé, etc. Je crois que je n'ai jamais été satisfait de ce que je trouvais dans les formes de la société actuelle. J'y ai cru un temps, j'ai fait des études d'économie. Cette économie, pour moi, ne répond pas à ce qui est humain. Je crois que c'est criant et on le voit de plus en plus. Le problème, c'est que la plupart des économistes pensent toujours selon le mode ancien. Et ils ne vont pas jusqu'à remettre en cause ces quatre fondamentaux dont j'ai parlé avec la Croix de l'économie. Si on regarde la dette des États-Unis, les dettes rachetées par la Federal Reserve Bank, la banque centrale américaine, qui injecte entre 60 et 80 milliards de dollars par mois dans l'économie pour racheter des titres pourris. On se dit, là, le système est en train de se pervertir lui-même. Il se conduit à sa propre ruine. Alors, certains espèrent que ça va s'arranger et que dans quelque temps, tout ça pourra être épongé. Mais la plupart des penseurs de l'économie savent que ça ne se fera pas. À un moment donné, il faudra annuler les dettes. Donc, le système de la dette est en train de s'autodétruire lui-même. La monnaie est la première des choses qu'il faudrait sortir de l'économie. C'est indispensable parce que tout découle de notre vision de la monnaie. Ça a une influence beaucoup plus profonde qu'on ne le pense. Et l'organisation de gestion de la monnaie, la banque centrale, le système de banque centrale devrait être sérieusement remis en cause. Et j'ai conçu un fonctionnement bancaire sans banque centrale, en séparant totalement les banques de... Ce que j'appelle les banques de monnaie de consommation, c'est-à-dire les banques qu'on utilise tous les jours, et les instituts de financement qui financeraient sans intérêt l'activité économique. Pour le capital, je crois qu'il faudrait regarder quelle est la justification à ce que celui qui a mis de l'argent pour le démarrage d'une entreprise soit propriétaire pour l'éternité des bénéfices de cette entreprise. C'est une révolution à faire dans le domaine du capital, comme on a une révolution à faire dans le domaine de la monnaie. Et dans le domaine du travail, il y a aussi une grande révolution qui est peut-être un petit peu plus longue à expliquer, mais qui en deux mots consiste à peu à peu séparer la rémunération, je ne parle pas de salaire, mais de rémunération, et le travail. qui fait que le biais par lequel je suis rémunéré n'est pas lié forcément au nombre d'heures que je fais. Parce que sinon, si c'est lié au nombre d'heures que je fais, alors je vends mon travail. Et c'est le nombre d'heures qui est rémunéré, et non plus les besoins que j'ai pour pouvoir accomplir mon travail. Il s'agit donc de regarder quels sont les besoins de telle ou telle personne pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a à faire, dans des conditions décentes et dans les conditions que permette l'économie. Parce qu'on ne peut pas dire que le salaire devrait être de temps, ça dépend de comment vit l'économie. Et si un pays se laisse aller, par exemple, ou n'innove plus, et bien dans ce cas-là, ça va se ressentir dans la capacité de rémunération de l'économie. La rémunération de quelqu'un n'est pas quelque chose d'automatique. Elle dépend des compétences de la personne et de sa contribution au développement de l'économie. Et ça, aujourd'hui, je crois que c'est très important de faire valoir cet aspect-là et de ne pas penser d'une façon automatique. L'automatisme dans l'économie, c'est une chose qu'il faudrait arriver à proscrire. Parce que ça voudrait dire que l'économie fonctionnerait comme une mécanique. Et qu'on dirait que vous avez droit à un salaire de temps, quoi qu'il arrive. Mais l'économie est un organe vivant. L'économie a à faire avec la vie. Et donc, la vie, c'est fait de fluctuations. Et la vie, ça dépend de comment je la conduis. Donc, ça me semble important qu'on raisonne par rapport à ce que sont les phénomènes économiques eux-mêmes, sachant que ces phénomènes économiques sont sains par essence. Beaucoup de freins. Beaucoup de freins. Ils viennent de deux directions. Il y a ceux qui pensent de façon traditionnelle dans l'économie. Et ça, ils sont très nombreux dans ce domaine. Et il y a aussi ceux qui veulent penser l'économie autrement et la société autrement. mais qui, au fond, ne plongent pas suffisamment dans l'économie. Et veulent fonctionner avec des recettes simples, quelquefois simplistes. C'est-à-dire qu'on pense que la solution serait, par exemple, je prends des exemples, les monnaies complémentaires. Mais il faudrait vraiment réfléchir et se rendre compte. Et quand on approfondit la chose, on se rend compte que le mode de raisonnement avec les monnaies complémentaires est de même nature que le mode de raisonnement que l'on a pour les banques centrales. C'est-à-dire qu'on croit que la monnaie est quelque chose qu'il faut introduire dans le circuit. C'est une conception de la monnaie qui ne correspond pas à la réalité d'une économie saine, d'une économie humaine. Ça devrait être considéré comme un prêt, tout simplement. Un prêt donné par un institut de financement, qui est remboursé, comme quand on emprunte à quelqu'un pour pouvoir démarrer une entreprise. De la même façon, on rembourse. Et la personne n'a aucun droit sur l'entreprise. Il faudrait non pas entrer dans une économie sans dette, parce que la dette est nécessaire, mais une dette qui est créée et qui s'adosse uniquement, non pas sur du capital qui garantit, mais sur ce qui va faire la capacité de remboursement de l'entreprise. À ce moment-là, on s'aperçoit que la société devient un bien commun. Et celui qui a les capacités pour pouvoir prendre la suite du fondateur, par exemple, et bien c'est lui qui prendra cette suite. Peut-être qu'il a travaillé dans l'entreprise pendant dix ans, vingt ans, et on va lui confier, ou à une équipe, on va confier à une équipe les reines de l'entreprise. Mais ils sont responsables de ce bien commun qui leur a été confié. On réalise aujourd'hui que les Etats-Unis investissent dans la recherche et le développement à peu près cinquante fois plus que la France. Et alors on se dit, ben voilà, nous avons un problème. Et c'est vrai, nous avons un problème pour pouvoir être au niveau d'innovation nécessaire. Avec des instituts de financement qui pourraient faire apparaître la monnaie en fonction de ce que va créer une nouvelle entreprise ou en fonction d'un projet de recherche, à ce moment-là, nous pourrions avoir le financement nécessaire. Pour cela, il faudrait baser la monnaie non plus sur ce qui a été accumulé et de dire, nous disposons du temps, donc nous pouvons générer le temps de monnaie par effet de levier. Eh bien, nous pourrions reconnaître qu'au fond, ce qui donne la possibilité de créer de la monnaie pour financer une nouvelle activité, eh bien, c'est tout simplement cette nouvelle activité, puisque c'est elle qui va donner le remboursement. Donc, renversons la monnaie et de la monnaie basée sur le passé, allons vers ce que j'appelle la monnaie orientée future, c'est-à-dire une monnaie qui prend en compte ce qui va se développer par une nouvelle initiative, une nouvelle activité d'entreprise. Si on faisait cela, on s'apercevrait que de toute façon, c'est beaucoup plus viable et beaucoup plus fiable que le système actuel qui est au bord de la faillite. C'est une image que j'emploie dans mon livre, c'est de regarder la circulation sanguine comme étant composée de deux parties. Il y a ce qu'on appelle la petite circulation et la grande circulation. Et la petite circulation, c'est celle qui consiste à faire qu'on se régénère, on prend de l'oxygène et c'est ce qui fait que le sang n'est pas trop chargé en gaz carbonique. Le gaz carbonique s'en va et l'oxygène revient. On prend une nouvelle impulsion, on pourrait dire. Et dans l'économie, qu'est-ce qui permet de régénérer l'économie ? C'est ce qui vient de l'éducation, de la recherche, de l'art, de la santé qui vont apporter des forces nouvelles pour qu'on puisse produire autrement et mieux, etc. On parle souvent de corps social. Et je crois que le corps humain et le corps social vont ensemble. C'est-à-dire que le corps social est un reflet du corps humain. On a parlé de la circulation sanguine, par exemple, qui donne une image un petit peu de ce que pourrait être une circulation monétaire. On pourrait parler du système nerveux. C'est toute l'organisation juridique, administrative, etc. qui peut devenir quelque chose de très sclérosant, paralysant. On peut parler de sclérose et de fièvre. On pourrait regarder les maladies, par exemple, et voir qu'une société peut être prise dans la tendance à la sclérose et dans la tendance à l'inflammation, à la fièvre révolutionnaire. Et qu'elle joue entre ces deux pôles. On pourrait parler du cancer de l'économie, qui est de plus en plus évident, avec toute l'économie virtuelle, qui est exactement, c'est le même processus que l'émancipation des cellules, qui forme à ce moment-là une tumeur. On a la même chose avec l'économie virtuelle, etc. On a vraiment un parallèle. L'être humain fait le monde social à son image. Et son image, il la porte dans son corps. Il est important de reconnaître que, dans l'être humain, tout n'est pas dans le système nerveux. Que le sang joue un grand rôle aussi. Et que le système nerveux, on pense que tout part du système nerveux, de la même façon qu'on pense que tout part d'un centre, d'une centralisation. Banque centrale, gouvernement central, parlement central, etc. La conception que l'on a du système nerveux aujourd'hui, retrouve son reflet dans l'organisation de la société. Et je crois que là, on peut aussi reconnaître que le sang amène aussi toute une vie dans l'organisme. Que le système nerveux n'a pas la possibilité d'amener. Le sang, il nerve, enfin, il nerve, c'est un... Il circule, il circule dans tout l'organisme. Et il maintient en vie l'ensemble de l'organisme, chaque cellule. S'il n'y avait que les nerfs, le sang, les cellules mourraient. Sans le sang, et sans tout ce dont le sang est porteur, la vie s'arrêterait. Il faut du sang dans tout l'organisme, il faut de la vie dans tout l'organisme. Le nerf est la partie la moins vivante de l'organisme. L'économie réelle pourrait apparaître dans sa vraie réalité et fonctionner à partir de ses propres nécessités internes. Donc l'économie réelle ne serait pas entravée en permanence par ses éléments étrangers qui la polluent. D'où le titre de mon livre « Dépolluer l'économie ». Elle marcherait par le système des échanges, sans que vienne entraver des choses qui la dérèglent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada